Le Seigneur est ressuscité Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 28 Il est écrit Après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine Marie Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre Car un ange du Seigneur descendu du ciel Vint rouler la pierre et s'assit dessus Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes Pour vous n'ayez pas peur Dis à ton voisin, à ta voisine, à ton frère, à ta soeur N'aie pas peur Ne vis plus dans la peur Car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié Il n'est pas ici En effet, il est ressuscité Alléluia Notre Seigneur est ressuscité Il est ressuscité Il est ressuscité La pierre du tombeau a été roulée Et aujourd'hui, le Seigneur a roulé cette pierre pour toi et pour moi Afin que nous puissions marcher dans la victoire Afin que nous vivons chaque jour la résurrection du Seigneur Jésus Et ma prière pour toi et mon vœu, c'est qu'en ce jour et en ce mois d'avril Qui commence demain Que le Seigneur nous amène à vivre chaque jour la résurrection Qu'il y ait des choses nouvelles Que tout ce qui a été endormi, enfui A cause de la peur, à cause des problèmes Qu'il y ait une résurrection Qu'il y ait toutes choses qui reviennent à la vie Alors je voudrais t'inviter ce matin à te lever Et nous allons prier le Seigneur Alléluia J'aimerais que nous commençons à bénir le Seigneur pour ce jour Pour ce jour merveilleux Pour ce jour où nous nous rappelons de la résurrection de notre Seigneur Jésus De la victoire sur la mort La victoire sur le péché La victoire sur nos peurs La victoire sur le monde des ténèbres J'aimerais que nous bénissons le Seigneur Et que nous le célébrons ce matin Ouvre ta bouche et commence à bénir le nom du Seigneur Nous prions au nom de Jésus Seigneur nous te bénissons Nous te rendons de multiples actions de grâce Seigneur nous bénissons ton homme Parce que tu es ressuscité Tu es ressuscité pour notre victoire Tu es ressuscité pour que nous puissions marcher Dans la sainteté, dans la pureté Tu es ressuscité pour que nous puissions marcher dans la puissance Seigneur, merci Seigneur Merci pour la résurrection Merci pour la victoire Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui Nous ne vivons plus dans l'esclavage de la peur Nous ne vivons plus dans le péché Nous ne vivons plus Seigneur Nous ne sommes plus esclaves du monde des ténèbres Tu nous as affranchis Tu nous as libérés Et tu as vaincu la mort Seigneur Béni sois-tu Seigneur Jésus Pour la résurrection Merci Père Que ton seul nom soit glorifié Que la gloire et l'honneur te soient rendus Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia J'aimerais que nous continuions à prier Que la puissance de la résurrection La Bible dit Que la puissance Que le Seigneur a utilisée Pour ressusciter Christ D'entre les morts Il a mis en notre disposition Est-ce que tu peux imaginer ça ? Que ce pouvoir est à ta disposition Ça veut dire que tu peux Le Seigneur peut l'activer par ta foi Et amener la résurrection dans ta vie Et amener la résurrection dans chaque domaine de ta vie Nous allons prier ce matin Que pendant ce moment de culte Que tout ce qui a été enfui Nous voulons voir la résurrection La résurrection des rêves Qui ont été enfouis La résurrection des vies La résurrection dans la santé La résurrection des appels Sûrement le Seigneur t'a appelé Mais à cause des problèmes Tu es endormi Tu as laissé l'appel Mais aujourd'hui Nous voulons Seigneur Qu'il y ait une résurrection Que tout ce qui était endormi Revienne à la vie Parce que nous devons marcher dans la victoire Nous prions au nom puissant de Jésus Oh Seigneur Seigneur que la puissance de la résurrection Seigneur que tu as activé Pour ressusciter Christ dans les morts Afin qu'il puisse asseoir Seigneur à ta droite Seigneur Au-dessus de toute puissance De toute autorité De tout nom qui peut se nommer Dans ce siècle Dans le siècle à venir Seigneur nous prions au nom de Jésus Que Seigneur ce jour éternel Où nous nous rappelons Seigneur Que tu es ressuscité Seigneur nous prions Que la puissance de la résurrection Seigneur ramène à la vie Tout ce qui sommeillait en nous Tout ce qui était endormi en nous Au clavage de la peur Par la maladie Seigneur Nous proclamons la résurrection La résurrection dans notre santé La résurrection des rêves La résurrection des destinées Au nom puissant de Jésus La résurrection Seigneur Des appels Seigneur les appels que tu as Ton appel dans nos vies Nous prions Seigneur Qu'il y ait un réveil Qu'il y ait une résurrection Au nom puissant de Jésus Christ Seigneur nous proclamons cela Seigneur Nous voulons vivre ce temps de résurrection Que la gloire et l'honneur te soient rendus Au nom puissant de Jésus Christ Amen Nous allons continuer à prier Nous allons prier Demander au Seigneur Qui dispose nos cœurs ce matin Nous sommes venus pour écouter Nous sommes venus encore pour célébrer Mais que nous ayons le cœur disponible Que le Seigneur puisse toucher chacune de nos vies Que le Seigneur puisse nous parler Que nous ayons vraiment cette attente de recevoir de Dieu Que nous mettons nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes au pied de la croix Aujourd'hui nous voulons vivre la résurrection Nous voulons que quelque chose de nouveau De spécial Se produise dans nos vies Dans nos familles Dans nos églises Dans nos ministères J'aimerais que nous prions Prie que le Seigneur dispose ton cœur Si tu as des fardeaux, des soucis Dépose-toi au pied du Seigneur Parce que ce matin Le Seigneur veut te toucher Le Seigneur veut te visiter Le Seigneur veut te dire quelque chose Le Seigneur a une parole pour toi ce matin Nous prions au nom de Jésus Oui Seigneur Nous continuons à te prier Pendant ce moment de culte Où tu nous as permis d'être présent Seigneur nous prions au nom de Jésus Seigneur que tu disposes nos cœurs Seigneur dispose nos cœurs Nous apportons tous nos fardeaux à tes pieds Seigneur nos soucis Nous les déposons au pied de la croix Et Seigneur nous te disons Père Décharge-nous Nous voici Seigneur Nous sommes présents Nous voulons ta touche ce matin Nous voulons ta visitation ce matin Nous voulons une parole de toi ce matin Nous voulons Seigneur que tu nous rendes ministère ce matin Au nom de Jésus Qu'au travers de la parole Au travers de la louange Au travers de ce culte Seigneur Nous prions Seigneur Que oui Seigneur souviens-toi de nous Seigneur donne-nous les dispositions Les bonnes dispositions devant toi Seigneur même pendant le repas Qu'il y ait les bonnes dispositions Une parole de toi Seigneur ce matin Béni sois-tu éternel Que ton seul nom soit glorifié Au nom puissant de Jésus Christ Nous allons continuer à prier Nous allons prier pour l'équipe de louange Que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses Que le Seigneur les conduise Qu'il se laisse diriger Qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit Nous prions encore ce matin Qu'au travers de la louange ce matin Que le Seigneur siège Car il est écrit L'éternel siège au milieu de la louange de son peuple Nous voulons voir Dieu siéger au milieu de la louange Nous voulons voir Dieu se manifester ce matin Nous voulons l'expérimenter Que ce ne soit pas seulement un écrit de la parole Mais que ce soit une vérité pour chacune de nos vies Ce matin nous allons prier Ouvre ta bouche et demande au Seigneur de siéger Parce que quand le Seigneur siège Il y a les guérisons Il y a les restaurations Il y a la touche Il y a les visitations Il y a des paroles de prophétie Des paroles de sagesse De connaissance Le Seigneur est à l'oeuvre Nous prions au nom de Jésus Christ Oui Seigneur nous te bénissons encore ce matin Nous bénissons ton nom pour l'équipe de louange éternelle Merci parce que tu les as préparés Mais nous prions Père que le Saint-Esprit les conduise Qu'ils se laissent diriger Qu'ils se laissent conduire par toi Au nom puissant de Jésus Christ Seigneur nous prions Seigneur qu'ils disparaissent Et que toi seul Seigneur Tu puisses croire que tu sois visible au nom de Jésus Nous prions Seigneur qu'au milieu de la louange Seigneur ce matin Que tu sièges au milieu de nous Nous voulons te voir Seigneur Te manifester Nous voulons voir que tu te déploies Dans toute ta force Dans toute ta puissance Dans toute ton autorité Au nom puissant de Jésus Seigneur déploie-toi Seigneur Seigneur manifeste-toi éternel des armées Nous voulons ton règne ce matin Nous voulons te voir dans l'oeuvre éternelle Nous voulons te voir toucher nos vies Nous voulons te voir nous visiter Nous voulons des paroles de sagesse De connaissance Au nom puissant de Jésus Christ Que la gloire et l'honneur te soient rendus Au nom de Jésus Amen Nous allons prier Ce matin Pour le vase que le Seigneur s'est choisi Pour nous apporter la parole Nous allons prier Oui, parfois le Seigneur prépare Tu es bien préparé pour apporter la parole Mais il faut également laisser le Seigneur diriger toutes choses Nous allons prier pour nos pasteurs Thomas Afin que le Seigneur le conduise Qu'il y ait la fluidité Dans le langage Dans la transmission De ce que Dieu a déposé dans son cœur Nous allons prier Que la parole sorte avec la puissance du Saint-Esprit Que la parole vienne rencontrer nos besoins Rejoindre nos cœurs Rejoindre nos préoccupations Que le Seigneur vient nous parler Nous prions au nom de Jésus Que ce ne soit pas oui, je connais déjà cette parole Non, je sais déjà Nous prions ce matin Que des choses nouvelles Les choses nouvelles, bien aimées Ça dépend de comment tu te disposes devant le Seigneur Le Seigneur est un Dieu qui se révèle Il se révèle chaque jour Aujourd'hui tu peux dire Je le connais ici Demain, quand tu es disponible Il te montre encore ce qu'il est Alors j'aimerais que nous nous disposons ce matin Et prions pour le pasteur Que la parole de Dieu puisse couler avec fluidité Que les mots et les paroles sortent de sa bouche Avec la puissance du Saint-Esprit Qu'il se laisse diriger par le Saint-Esprit Qu'il soit flexible Qu'il soit flexible Nous prions au nom de Jésus-Christ Seigneur nous continuons à te prier Pour le vase que tu t'es choisi ce matin Notre pasteur Seigneur Nous prions au nom de Jésus-Christ Seigneur que tu puisses l'utiliser Seigneur qui est la fluidité dans son langage Seigneur que le Saint-Esprit le conduise Seigneur à utiliser les mots appropriés Seigneur pendant ce moment du message au nom de Jésus-Christ Que ta parole qui sort de sa bouche Vienne de toi Seigneur Et rejoigne nos cœurs Et rencontre nos besoins Seigneur que ce soit des réponses Seigneur A nos questionnements au nom de Jésus Que cette parole vienne transformer nos vies Transformer notre comportement Nos pensées nous renouveler Au nom de Jésus Que nous puissions prendre la décision de changer La décision de t'obéir La décision de marcher avec toi Au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur merci Père Parce que tu es au contrôle de toutes choses Nous prions Seigneur pour la protection divine Sur la vie Seigneur de nos pasteurs Au nom de Jésus-Christ Que la gloire et l'honneur te soient rendus Dans le précieux nom de ton fils Jésus-Christ Alléluia Nous allons prendre autorité Contre tout esprit de sommeil De distraction Contre tout esprit Tout esprit qui se graisse Contre la parole de Dieu Nous empêchant de recevoir cette parole Nous allons proclamer Qu'ils sont vaincus au nom de Jésus Qu'ils n'ont pas de place ici Et nous allons proclamer que oui Nous sommes éveillés Nous sommes réceptifs A la parole de Dieu ce matin Nous prions au nom de Jésus Oui Seigneur par ton autorité Au nom de Jésus Nous nous levons Contre tout esprit méchant Tout esprit de sommeil De lourdeur spirituelle De distraction Seigneur au nom de Jésus Nous les chassons de ces lieux Nous déclarons qu'ils sont vaincus Au nom puissant de Jésus-Christ Nous nous levons contre tout esprit de fatigue Tout esprit de critique Tout esprit de suffisance Au nom de Jésus Nous vous chassons de ces lieux Nous déclarons que vous êtes vaincus Au nom de Jésus-Christ Nous proclamons et nous déclarons Seigneur Que nous sommes réceptifs à ta parole Que nous acceptons ta parole Que nous acceptons l'autorité de ta parole Que nous recevons Seigneur ta parole Au nom puissant de Jésus Nous proclamons Seigneur Que nous avons un cœur enseignable Seigneur Oui Seigneur nous acceptons d'être enseigné par toi Être inscrit par toi ce matin Au nom de Jésus-Christ Seigneur nous prions Que nous avons des cœurs obéissants Seigneur nous obéissons à ta parole Nous obéissons Seigneur A ce que tu vas nous dire Ce matin au nom de Jésus Que la gloire et l'honneur te soient rendus Dans le précieux nom de ton fils Jésus-Christ Alléluia Amen Une dernière prière nous allons proclamer le règne de Dieu Le règne de Christ au milieu de nous Proclame son règne Proclame que Dieu règne au milieu de nous Seigneur nous voulons voir ton règne Nous prions au nom de Jésus Père nous proclamons ton règne Nous proclamons ton règne dans cette assemblée ce matin Au nom puissant de Jésus Nous proclamons Seigneur que ta présence soit manifeste Au nom de Jésus Nous proclamons Seigneur Jésus-Christ Que ta volonté Seigneur soit faite Seigneur En ce jour Seigneur comme elle a été Elle est faite Seigneur sur la terre Dans le ciel Au nom de Jésus-Christ Seigneur nous prions Nous proclamons Seigneur Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses Au nom de Jésus-Christ Que la gloire te soit rendue Nous proclamons la joie Nous proclamons Seigneur Merci Seigneur parce que tu es présent Alléluia à toi Seigneur Béni sois-tu D'éternité en éternité Au nom puissant de Jésus-Christ Alléluia Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur ? Est-ce que nous pouvons faire des youyou pour le Seigneur ? Il est ressuscité Alléluia Bon culte Amen Oui je crois Oui je crois Il a enlevé ma honte Je suis guéri en son nom Je le crois Oui je crois Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort Mon Rédempteur 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 Il m'a secouru Son sang a couvert mes fautes Je le crois Je le crois Oui je crois Il a enlevé ma honte Je suis guéri en son nom Je le crois Oui je crois Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort Mon Rédempteur Mon Rédempteur Mon Rédempteur Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, tu prends mon fardeau et tu l'emportes, alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit de vivre à jamais Amen Seigneur on veut proclamer que tu es vivant et parce que tu es vivant nous sommes aussi vivants Seigneur merci d'être venus nous ranimer d'être venus sauver les âmes Seigneur merci parce qu'aujourd'hui c'est un jour de célébration c'est un jour de joie et d'animé que tu es vivant et d'animé seigneur les âmes et d'animé avec vous tout pour plus oh, oh oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dieu tu es ma force et mon chant Chaque jour je me confie en Toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, Tu es ma force, mon appui, La forteresse où je me réfugie, Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, Je lève les yeux pour accueillir ton secret. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer, Que tu es fort et puissant, Dieu ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, Tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à Toi, Ô Roi des rois. Dieu, Tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, Tu es fort et puissant. Oh-oh, 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 Dios, tu es fort et puissant. Oh-oh, 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 oh-oh. Tu es ma force et mon chant, Mon Campaign et mon Libérateur. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir, de pouvoir nous rassembler. La Bible nous dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Le mot ensemble va plus loin que de juste être ensemble présentement, mais aussi être unis. Alléluia. Et je crois par la grâce de Dieu ce matin que nous sommes unis. Je crois que le Seigneur ce matin nous unit parce que nous sommes frères. Et ça, peu importe nos dénominations, peu importe les noms qu'on peut avoir dans nos églises locales. Nous sommes une seule personne en Christ. Amen. Nous sommes animés dans le même esprit, le sien. Je vais prier pour la prédication de ce matin qui est sur le thème de Pâques, mais aussi particulièrement sur le sang de Jésus. Parce que vous savez, dans la Pâques, on englobe beaucoup de choses. Lorsqu'on parle de Pâques, on parle de Pessa, qui veut dire passage. Et pour nous les chrétiens, ça symbolise un passage de la mort à la vie. Et cela est rendu possible par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Par sa mort à la croix et par sa résurrection, il nous a également, pour tous ceux qui croient en lui, il nous a emmenés avec lui et nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Amen. Même si pour l'instant, nous sommes encore ici sur terre dans nos corps mortels, spirituellement, nous avons déjà une position et une place à la droite du Père. Et ça, c'est grâce à Jésus et à son œuvre à la croix. Mais j'aimerais juste attirer notre attention sur un élément, un des deux éléments qui ressortent de l'œuvre de la croix. Vous savez, lorsqu'on parle de la croix, lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, il y a deux éléments fondamentaux qui sont relevés, que la Bible relève. Il y a son corps et il y a son sang. Et c'est aussi ce que Jésus, lorsqu'il va instituer la Sainte Seine, va mettre en évidence. Mais j'aimerais prendre le deuxième élément qui est le sang de Jésus parce que je crois qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus qui va au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Or, pour que la puissance du sang de Jésus se manifeste, il faut que nous mettions notre foi dans ce que Jésus a fait et dans son sang. C'est par la foi au sang de Jésus que la puissance qui est dans le sang de Jésus est libérée. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alors, ce matin, disposons nos cœurs, comme l'a dit ma sœur Ruth, ces choses, ces versets que nous allons apporter, nous les avons déjà lus, relus, médités. Et ce matin, je prie que Dieu nous donne la révélation. Prions un instant. Seigneur, notre paix, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour l'œuvre de la croix. Nous croyons que dans cette œuvre, Seigneur, se cache une grande puissance. Nous croyons que c'est par la croix, c'est par l'œuvre de ton Fils à la croix que le destin de l'humanité a été changé. Cette œuvre a apporté une révolution dans tout le système humanitaire, Seigneur. Nous savons que même le calendrier est basé à partir de la naissance de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, bien plus que des mots, bien plus que, Seigneur, la parole écrite, ce que nous te demandons, Père, c'est un esprit de révélation. Seigneur, donne-nous cet esprit de révélation ce matin. Saint-Esprit, viens encore couvrir ce moment de ton ombre afin que tout ce qui va être enfanté le soit à la gloire de Dieu. Seigneur, communique ta vie ce matin, manifeste ta gloire ce matin et tente à mon Seigneur afin que par la prédication de la croix et du sang de Jésus, Seigneur, qui s'accomplisse des signes et des prodiges qui confirment ta parole. Nous savons que tu es présent, alors nous te soumettons toujours, Seigneur. Je me place maintenant sous ton autorité. Seigneur, prends ma bouche, prends, Seigneur, tout de moi et permets que ta parole soit communiquée dans la vérité, dans la grâce et avec tout le caractère qui convient afin que les aveugles voient, que les boîtes marchent, que les sous entendent et que ceux qui étaient morts ressuscitent par le sang nom de Jésus-Christ, ton fils notre Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a une puissance. De manière générale, lorsqu'on parle du sang, on parle de quelque chose qui est puissant. En réalité, tout type de sang, il y a, Dieu a caché, il y a un mystère dans le sang. Il y a un mystère dans le sang. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, Dieu avait déjà permis que lorsque quelqu'un avait péché, qu'on puisse prendre le sang des animaux, des boucs, et qu'on puisse prendre les animaux qu'on égorge, qu'on sacrifice ces animaux et qu'on recueille le sang. Et la Bible nous enseigne que ce sang-là avait déjà une capacité, celle de couvrir les péchés et permettre à l'homme qui avait été séparé de Dieu dans le jardin d'Éden de pouvoir se rapprocher de Dieu. Et au fil du temps, on voit que Dieu va mettre en place plusieurs sacrifices, sacrifices d'action de grâce, sacrifices de ceci. Et on va voir dans toute l'histoire de la Bible qu'on parle du sang, du sang des animaux, du sang des animaux, jusqu'à ce que le Fils de Dieu fasse son apparition et qu'à la croix, il s'offre et son sang a réuni tous les sacrifices de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Cependant, en dehors de la Bible, nous voyons que le sang a une puissance. Et les sorciers et les marabouts l'ont bien compris. Peut-être pas ici parce que ça n'arrive plus, ou alors en tout cas c'est caché. Mais dans nos pays là-bas, en Afrique, ailleurs, il y a encore des sacrifices. Lorsque les gens vont voir les marabouts et les sorciers pour des pratiques occultes, généralement, ce que les marabouts vont faire, c'est qu'à la fin, ils vont sacrifier un animal pour recueillir son sang. Le but, c'est de sceller ces choses dans le monde spirituel. C'est de sceller ces choses dans le monde spirituel. Lorsque des personnes veulent avoir l'assurance que l'engagement qu'ils vont prendre et que les autres vont prendre à leur égard, lorsqu'ils veulent avoir la garantie que cet engagement va demeurer, qu'est-ce qu'ils font généralement ? Ils font ce qu'on appelle un pacte de sang. Un pacte de sang. Si vous ne le saviez pas, je vous l'informe, ça existe, les pactes de sang. Il y a une histoire qui nous a été racontée et j'ai moi-même vu ce documentaire-là. Ça nous parle d'un homme et je pense que mes frères congolais vont se reconnaître dans cette histoire. Ça nous parle d'un homme, c'était un général au Congo qu'on appelait Maële. Un général qu'on appelait Maële. Ce général-là était un homme très charismatique. Il était aux côtés du président, d'ancien président qu'on appelait Mobutu. C'était un président qui, d'une certaine manière, comme beaucoup de chefs d'État, même ici aussi en Occident, qui était avide de pouvoir et de gloire. Alors lorsqu'il va s'y lier d'amitié avec ce général qu'on appelait Maële, ils vont faire ce qu'on appelle un pacte de sang. Il voulait s'assurer que ce général n'allait jamais le trahir. Et selon les dires qui ont été rapportés, il dira à ce général, et ce général va être d'accord que le jour où tu me trahis, que ce sang, que ce pacte de sang qu'on va faire parle contre toi. Et tu vas mourir tout de suite. C'est un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube. Et le jour où, finalement, le président Mobutu va être chassé du pouvoir par un homme qu'on appelle Kabila, il va y avoir un coup d'État. On voit dans ce documentaire le président Mobutu aller vers l'aéroport pour prendre son avion et il va s'arrêter auprès de Maële qui lui avait déjà demandé de quitter le pouvoir pour apporter le calme au Congo, Zahir. Et il va s'arrêter devant cet homme et il lui dira, même toi, Maële, tu m'as trahi. Il va prendre son avion et il va décoller. Et cet homme qui était général va retourner pour rencontrer la garde présidentielle, essayer de négocier pour qu'il dépose les armes. Et ce jour-là, il y a quelqu'un qui tire son âme et qui va pointer sur ce général Maële et il va le tuer et il va mourir. Le sang a parlé. Le sang a parlé. Les pactes de sang, et je dis ça ici aux jeunes, parfois qui font ça comme un jeu, on fait un petit pacte de sang, c'est dangereux. Le sang a parlé. La Bible nous dit cependant que le sang de Jésus-Christ, non seulement est beaucoup plus puissant que tous les sangs, mais le sang de Jésus-Christ a un langage. Le sang de Jésus-Christ parle. Amen. Dans le monde spirituel, le sang de Jésus-Christ a une expression. Ce n'est pas juste le sang qui a coulé à la croix, le sang que nous proclamons, ce sang a un langage. Nous allons le voir maintenant. Lorsque Jésus va être conçu, nous le savons bien, il va être conçu et il va naître d'une vierge qu'on appelait Marie. Mais la Bible nous enseigne également qu'il est conçu par la puissance du Saint-Esprit. On pourrait donc dire à juste titre que Jésus était dans sa nature humaine, il était descendant d'une femme qu'on appelle Marie, et il était également descendant de Dieu, il était fils de Dieu. Et donc le sang qui était en lui avait un côté humain et un côté divin. Amen. Et lorsqu'il va mourir à la croix, ce n'est pas seulement le sang comme le sang de n'importe qui pourrait couler, c'est la vie de Jésus qui va couler pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Le sang de Jésus. Je vais sauter. Nous irons plus loin. Dans Hébreu 12, versets 22 à 24, l'auteur de cet épître aux Hébreux dira quelque chose d'assez intéressant, qui sera la base de notre prédication. Il s'adresse ici aux chrétiens, et ça nous concerne aussi. Il leur dira, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui de Abel. » L'auteur de cet épître va nous rappeler ce que Dieu avait déjà dit à Cain lorsque Cain va tuer son frère. Il nous rappelle que le sang d'Abel a parlé, mais le sang de Jésus parle encore mieux que celui d'Abel. Abel. Et ce qui m'amène à faire une parenthèse ce matin. Revenons un petit peu, un instant, au sang d'Abel. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez tous l'histoire de Cain et Abel, n'est-ce pas ? Cain et Abel, les fils d'Adam et Ève. Cain qui était le premier-né, Abel qui était le second. Il se trouve qu'Abel était berger et Cain était cultivateur. Et lorsque cet homme, Cain, va, je ne sais pas par quelle inspiration, il va offrir des sacrifices à Dieu. On voit que même son père ne le faisait pas, même sa maman, la Bible ne mentionne pas qu'il le faisait. Mais c'est un homme certainement qui est touché par quelque chose de Dieu et il va décider de prendre les premiers-nés de son troupeau pour offrir à Dieu. Et Dieu va agrier cela. C'est quelque chose qui va honorer Dieu et Dieu va l'agrier. Et Cain, son frère aîné, va également prendre les fruits, les produits de la terre et il va les offrir à Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu va approuver, il va agréer le sacrifice d'Abel et pour une certaine raison, il ne va pas agréer celui de Cain. Et Cain qui voit cela, il va commencer à se gris et il va commencer à être jaloux de son frère. Ce qui m'amène à dire que c'est quelque chose, si nous ne faisons pas attention, même dans l'Église, on peut avoir ces sentiments qui commencent à monter un petit peu dans nos cœurs. Pourquoi l'autre est béni ? Pourquoi pas moi ? On prie pareil, on crie pareil. Et moi je suis là, je traîne des choses et lui il est béni. Non, ça ne va pas. Et lorsque le frère qui est béni vient, il nous raconte le témoignage de sa bénédiction, on est là, on dit, ok, gloire à Dieu, c'est pour dire tant mieux pour toi. Dans le cœur, mes amis, faisons attention, la jalousie, elle peut guetter n'importe qui d'entre nous. Et cet homme, Cain, qui commence à être jaloux, Dieu voit ça. J'aimerais nous dire ce matin, Dieu voit nos cœurs. Amen. Dieu voit nos cœurs. Il est là, présent au milieu de nous, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Lorsque nous crions Alléluia, lorsque nous faisons des souris qui ne sont pas toujours des bonnes souris, Dieu le voit. Il voit nos cœurs. Et Dieu va venir vers Cain pour lui dire, attention, je vois ce qui se passe. Le péché est couché à ta porte. Le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, résiste-le. Résiste-le. Résiste à ses tentations de faire du mal. En réalité, Abel n'avait rien fait à Cain. Il était innocent. Il n'avait rien fait du tout à cet homme. C'était son frère. Tout ce qu'il faisait, c'était d'avoir une communion et une bonne intimité avec Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'était honorer Dieu. Et Cain, après cela, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors qu'ils sont dans les champs, il va prendre une pierre, il va agresser son frère Abel, il va le tuer. Et il va faire couler son sang. Et la Bible nous dit que ce sang a commencé à parler. Abel était décédé, mais son sang parlait, son sang criait. Il criait, vengeance, venge-moi, venge-moi. Et Dieu au ciel va entendre le cri du sang. Faisons attention, mes amis. Il y a plusieurs manières de tuer des personnes. On peut tuer la réputation de quelqu'un juste en racontant des calomnies. Le sang parle. Le sang parle. Et le sang va commencer à crier, à parler. Et Dieu va entendre cela et il va venir vers Cain. Il lui dira, l'Éternel dit à Cain, c'est dans Genèse 4, 9, 10. L'Éternel dit à Cain, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas. Il commence déjà par mentir. Suis-je le gardien de mon frère ? En fait, effectivement, il était censé être le gardien de son frère. Il est lui-même en train de s'accuser. Dieu nous a placés dans une famille pour que nous puissions nous garder les uns et les autres. Nous devons prier pour les uns et les autres. Nous devons nous encourager les uns et les autres. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Et nous devons également nous protéger, nous garder les uns et les autres. Amen. Nous sommes encore, encore en Christ. Et Dieu lui dira au verset 10, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et bien sûr, nous connaissons la sentence qui sera prononcée à cause de ce qu'il a fait. Et c'est ce que l'auteur, à l'Épître aux Hébreux, va reprendre en disant que le sang de Jésus crie et parle mieux que celui de Abel. Et qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ dit ? Quel est le langage ? Quelle est l'expression du sang de Jésus ? Voyons, nous allons le voir en six points. Premièrement, le sang de Jésus parle pour le pardon de nos péchés. Amen. À partir du moment où nous avons accepté de croire en Jésus, de lui confier notre vie, à partir de là, le sang de Jésus spirituellement parle pour le pardon de nos péchés. Ce sang parle devant Dieu parce que Jésus, lorsqu'il va mourir, la Bible dit qu'il est entré au ciel, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et ce sang parle pour le pardon de nos péchés. Il est dit dans Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Le verset 9. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce qui nous purifie, contrairement à l'ancienne alliance, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Personne, même dans l'ancienne alliance, Abraham, Moïse, personne ne pouvait accéder à la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est telle qu'un homme ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu sans mourir. L'éclat, l'éclat qui sort, qui émane de Dieu, pourrait tuer n'importe quel homme. Et dans l'ancienne alliance, c'était impossible. Lorsque quelqu'un avait vu un ange, parfois c'était les signes avant-coureurs de la mort. C'est pour ça qu'Esaïe, lorsqu'il va voir cette vision du ciel, il dira, malheur à moi, je suis perdu, j'ai des lèvres impues. En d'autres mots, je vais mourir. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. C'était déjà une préfiguration du sang de Jésus qui allait nous purifier et nous rendre acceptables et présentables devant Dieu. Même Abraham, lorsqu'il va mourir, il ne pouvait pas directement aller dans la présence de Dieu au ciel. La raison, il fallait premièrement que Jésus meure à la croix et que son sang purifie et justifie Abraham. C'est pour ça que Jésus dira, lorsque certaines personnes vont venir à lui, disant, nous sommes les fils d'Abraham, il leur dira, vous savez, même Abraham, il attendait mon jour. Et lorsqu'il l'a vu, il s'est réjoui. À l'époque, lorsque les gens mouraient, ils allaient dans un lieu qui était un peu une salle d'attente qu'on a appelé le sang d'Abraham. Et comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, paraît-il que ce sang d'Abraham n'était pas très loin de l'enfer. Très loin de l'affaire, il y avait seulement un abîme qui les séparait. Mais à partir du moment où le sang de Jésus coule à la croix et que le péché est pardonné, tous ceux qui meurent vont directement dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus dira à cet homme qui est crucifié avec lui, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la maison de mon Père. » Le sang de Jésus-Christ parle pour le pardon de nos péchés. Amen. Hébreu 4.16 « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans vos besoins. » Lorsque nous prions, mes amis, si tu as donné ta vie à Christ, si ce n'est pas encore le cas, tu peux encore le faire aujourd'hui. Mais si tu as cru en Jésus-Christ, si tu lui as confié ta vie, lorsque tu pries, c'est devant le trône de Dieu que tu te présentes. Et ça, c'est parce que tes péchés ont été pardonnés et que le sang de Jésus t'a rendu acceptable et présentable devant Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Deuxièmement, le sang de Jésus parle pour notre rédemption. Rédemption qui est l'action de racheter quelqu'un. Nous étions tous esclaves d'une certaine manière. Amen. Nous avons été vendus par Adam au péché, mais par le sang de Jésus, il nous a rachetés. Il fallait un moyen de rachat. Il fallait un élément pour racheter nos vies. Et ce moyen-là a été le sang de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce matin, j'aimerais simplement nous lire la parole de Dieu afin qu'elle vienne encore nous rafraîchir, que le Saint-Esprit, par la puissance et l'onction qui vient de lui, vienne encore renouveler ces choses en nous. Il est dit dans Ephésiens 1, verset 7, en lui, ça veut dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption. Jésus nous a rachetés. Nous n'appartenons plus à Satan par défaut. Nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. Il nous a rachetés. Vous savez, lorsqu'il y avait encore l'esclavage, l'esclavagisme, à l'époque, lorsque quelqu'un possédait des esclaves et qu'un autre venait et lui donnait de l'argent pour acheter son esclave, à partir de là, il y avait un document qui stipulait que l'esclave n'appartient plus à son ancien maître, mais il appartient maintenant à son nouveau maître. De la même manière, le sang de Jésus a cette valeur d'achat devant Dieu. C'est par son sang qu'il nous a rachetés. Nous étions vendus au péché par Abel, Adam plutôt, par Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Rédemption. Amen. Troisième point, le sang de Jésus parle pour notre justification afin de nous éviter la colère à venir. Il y a une colère de Dieu qui va être manifestée. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Le mot lent à la colère veut dire qu'il peut se mettre en colère. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Cependant, pour ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus, cette colère, elle est déjà passée outre. elle a déjà été manifestée à la croix sur son Fils. Et son sang, en fait, nous justifie. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 5, versets 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Nous allons donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous allons être sauvés de la colère ici dans nos familles, ici dans notre entourage. Nous avons des personnes qui n'ont pas encore cru en Jésus. Dites-leur bien, il y aurait une colère de Dieu dans le dernier jour. Et ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus vont échapper à cette colère. Mais ceux qui n'ont pas accepté de croire en Jésus qui ont jeté à terre toutes les paroles de Jésus, ils se sont moqués. Vous savez, il y a quelqu'un, j'ai vu sur Internet, un homme qui avait illustré un petit peu le déluge de Noé. Et il avait écrit, on voyait des hommes en train de dire, maintenant nous voulons croire, maintenant nous croyons, maintenant nous croyons. Et on voit l'arche de Noé comme ça, qui est en train déjà de partir sur des eaux. Je pense qu'il y aura un temps où Dieu ne parlera plus. C'est pour ça que la Bible nous dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. nous ne pouvons pas faire plus que d'apporter la parole de Dieu. Cette parole, elle est la vérité, elle ne retournera pas à Dieu sans effet. Celui qui croit au Fils de Dieu est justifié devant Dieu par le sang qui a coulé à la croix. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne sera pas justifié, même si tu as donné tout ton argent au monde entier. Même si tu as eu des œuvres humanitaires, où tu as béni les gens, où on t'applaudissait, on t'a clamé, on t'a donné peut-être le prix Nobel de la paix. Tout le monde a applaudi, a acclamé. La seule chose qui te fera entrer, qui nous fera entrer au ciel, c'est la justification par le sang de Jésus. Amen. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient. Nous sommes justifiés par son sang afin d'échapper à la colère de Dieu. Romain 5, on nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous sommes déjà en paix. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Il ne nous voit plus comme un ennemi. En réalité, ce que Dieu déteste en l'homme, ce n'est pas l'homme qui l'a créé, c'est le péché qui est dans l'homme. À partir du moment où le péché, le problème du péché est réglé par le sang de Jésus, nous devenons amis. Amen. Nous pouvons nous approcher de Dieu et Dieu peut s'approcher de nous. Quatrième élément, le sang de Jésus parle pour notre guérison. Pour notre guérison. Vous savez, on a tellement parlé de ces choses que je pense qu'à un moment donné, elles ont perdu un petit peu de leur impact. Mais ce matin, mes amis, je prie, je nous en supplie même, de croire en la puissance de guérison qui est dans le sang de Jésus. La Bible dit dans Esaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres issus que nous sommes guéris. » Dans l'ancien temps, Dieu guérissait déjà aussi. On le voit avec Élisée, avec d'autres personnes. Il ressuscitait même déjà les morts dans l'ancienne alliance. Mais Dieu a décidé qu'à partir du moment où son fils est passé à la croix, la guérison divine nous est accordée par le moyen des meurtres issus de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'enseigne souvent aux gens en disant, lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on est malade, il faut que nos pensées, notre foi soient tournées, non pas dans nos décibels, à crier fort, non pas dans autre chose que dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. C'est de cette manière, c'est la seule chose que Dieu va accepter au ciel pour nous accorder la guérison. Le sang de Jésus, les meurtres issus de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons renouveler notre foi dans ce que Jésus a fait. Je l'ai déjà raconté dimanche passé, un petit peu en témoignage. Il y a de cela quelques années, enfin plusieurs années, parce que ça fait un peu plus de 14 ans maintenant, quand j'ai été converti. quand j'ai été converti, j'avais des oppressions, puisque l'histoire des marabouts que je vous raconte, c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté dans mon ancienne vie. Et après ma conversion, je me sentais oppressé, oppressé au point où, chez moi, je sentais qu'il y avait des présences. Je me suis dit ça, je ne peux pas dire ça à quelqu'un parce qu'on va me prendre pour un fou, vous savez ici, surtout en Occident, on est bon pour aller à Belidé. On vous envoie tout de suite des blouses blanches, on te donne une pilule, plus tu cries, je suis oppressé, plus on te dit, ok, on sait, prends quand même ce médicament. C'est pour endormir ta conscience. Mais je pense que certaines oppressions et certaines maladies psychosomatiques sont liées à des possessions démoniaques. Et je vivais cela et je n'osais pas dire à quelqu'un. Je vivais une telle oppression qu'à un moment donné, je voyais des armoires chez moi bouger, sourire, se fermer. J'ai vu ces choses, je ne suis pas fou. À l'époque, la personne avec laquelle je vivais m'a dit, mais moi, je ne vois pas ces choses jusqu'à ce qu'elle-même elle commence aussi à voir ces choses. Je me suis dit, ok, si on est deux à voir la même chose, ça veut dire que soit les deux, on est fou, soit alors, je ne suis pas fou. Et c'est là où je m'approche du pasteur qui m'a dit, oui, j'ai déjà entendu parler de ces choses. Je me suis dit, ouf, ça se confirme, je ne suis pas fou. Alors, on va commencer à prier, on va commencer à prier et pendant longtemps, on priait, on brisait, on liait, on faisait toutes sortes de choses et on était un petit peu fatigués, il y avait toujours des oppressions qui étaient là, jusqu'à ce que, un jour, il y a une sœur, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, son problème, ce n'est pas qu'il n'a pas encore été délivré. Son problème, c'est qu'il n'a pas encore eu la révélation de la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Dis-lui qu'à la croix, il a déjà été libéré. Et cette sœur qui voyait, qui avait un ministère de délivrance et qui voyait beaucoup de personnes, je l'appelle, je lui dis, pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a parlé. Elle me dit, ok, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, devienne te rencontrer. Elle me dit, ça tombe bien parce qu'elle avait un agenda qui était rempli sur trois semaines. Puis moi, je n'en pouvais plus. Je disais, mais Seigneur, il va encore m'envoyer, me renvoyer sur trois semaines. Elle me dit, ça tombe bien, viens, si tu peux venir dans une heure, il y a quelqu'un qui a annulé son rendez-vous. Et là, je prends mon vélo, je pédale comme ça, j'arrive chez elle et elle se met à prier en me posant les mains en disant, Seigneur, je te bénis, je te remercie de ce que à la croix tu as accompli. Permets que Thomas ait la révélation de ce que tu as accompli à la croix. Amen. Elle termine alors que par le passé, on a eu des séances où on criait, on brisait. Elle me regarde et me dit, bon, c'est bon, c'est fini. Je dis, mais non, comment c'est fini? C'est tout? Elle me dit, oui, pendant que tu étais en train de venir, le Seigneur est en train de me parler et m'a dit de te dire qu'à la croix, il a tout accompli. Et là, je me lève, je me dis, ok, d'accord, allons-y. J'arrive chez moi, je dors et le lendemain matin, je me réveille et je savais, je savais que j'avais été complètement libéré. Amen. Et ça, c'est par la révélation de la croix. Et à partir de là, j'ai commencé à prier, à crier, il dit, Seigneur, révèle-moi les profondeurs de ton œuvre à la croix. J'ai crié comme ça. Et un jour, dans ma maison, le Seigneur me parle, il me dit, mais pourquoi tu veux cela? C'est là où je réfléchis, je me dis, ok, j'ai demandé, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, oui, Seigneur, pour moi et aussi pour enseigner ça aux autres. Et il n'a plus parlé. Quelques temps après, quelques semaines après, le pasteur me demande de prêcher et je me dis, ok, tiens, on va prêcher sur le sang de Jésus. Et lorsque je suis venu pour prêcher, le Seigneur m'a mis à cœur une sœur qui était là et qui souffrait d'un problème de rein depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. On fait un appel, on commence à prier pour des personnes, elles restent assises parce que dans les sujets, on n'avait pas mentionné sa maladie. Quelques fois, il faut se faire violence, mes amis. même si on ne mentionne pas ton cas, viens quand même. Lorsque Jésus a multiplié le pain, tous ceux qui avaient faim ont mangé. Le Seigneur me dit, cette sœur là-bas va la chercher. Dis-lui que c'est aussi pour elle. Alors, elle se traîne comme ça et je prie sur elle. Elle rentre à la maison et le Saint-Esprit lui dit, ce problème est réglé. Et quelques temps après, ce problème va être réglé complètement sur la prédication du sang de Jésus. Amen. C'est pour ça que je crois que cette parole, Esaïe 53,5, elle est la vérité. Par ces meurtres issues, nous avons accès à la guérison divine. Cinquième point, le sang de Jésus-Christ parle pour notre protection. En réalité, je crois que le seul, le simple fait d'avoir foi dans la puissance du sang de Jésus nous protège. c'est bien de le proclamer, c'est bien de le confesser, mais c'est encore mieux de croire simplement. Il y a certaines personnes, elles ne proclament pas, elles ne confessent pas, mais elles ont une telle foi dans l'œuvre de Jésus et dans son sang qu'elles sont protégées spirituellement. Dans l'ancien temps, l'ancienne alliance, lorsque Dieu va libérer son peuple dans le livre de Exode, son peuple qui était sous l'emprise de Pharaon, il va, avant de les libérer, après avoir frappé Pharaon de plusieurs manières et de plusieurs manières, il va demander à son peuple de faire quelque chose. Il a dira de prendre un agneau sans défaut, sans tâche, et cet agneau, il devait le tuer, le gorger, le sacrifier et recueillir le sang qui sortait de cet animal. Et Dieu leur dira que ce sang-là, qu'ils devaient le prendre et mettre sur les deux lenteaux des portes de leur maison, également sur le poteau, mettre ce sang pour que lorsque la mort allait venir, lorsque la mort allait voir ce signe du sang, elle allait passer outre. Vous savez que la mort, c'est un esprit. Le dernier esprit qui va être jeté dans les temps de feu, c'est la mort. Il y a des choses comme ça dans nos vies qui viennent pour tuer quelque chose, pour tuer nos relations, pour tuer nos finances, pour tuer notre foi même. Il y a des choses spirituellement qui viennent pour nous déstabiliser. des choses qui sont sponsorisées par les puissances des ténèbres. Et la Bible nous dit que lorsque la mort est passée et que les enfants d'Israël avaient appliqué le sang, personne dans cette maison n'était touché. Personne, même pas les animaux. Et ce qui m'amène à dire que le sang de Jésus qui est supérieur au sang de cet agneau-là nous protège également. Amen. Lorsque tu as cru en Jésus, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu as choisi de marcher avec lui, spirituellement, tu es protégé par son sang. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ parle pour ta protection. Le sang de Jésus-Christ parle pour la protection de tes enfants. Le sang de Jésus parle pour la protection de tes finances. Le sang de Jésus-Christ parle pour la protection de tes relations, de ton couple, si seulement tu y crois. Si seulement tu y crois. dans l'ancienne alliance, c'était des choses physiques, mais dans la nouvelle alliance, le juste vivra par la foi. C'est quand tu crois que cela s'accomplit. Amen. C'est pour ça aussi que ce matin, la parole de Dieu, elle est là pour venir à fermer et fortifier notre foi. Pour qu'au moment où nous allons prier, pour qu'au moment où nous allons confesser le sang de Jésus, que ce ne soit pas juste des paroles, des décibels, mais qu'en nous, nous puissions mettre notre foi et Dieu agit à travers la foi. Sixième et dernier point, le sang de Jésus-Christ parle pour notre victoire contre Satan. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ parle pour notre victoire. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse verset 12, 11 qui est le livre de la révélation. Dieu va révéler les choses qui sont dans le ciel. La Bible dit « Ils l'ont vaincu. » Qui ? Ceux qui croient en Jésus. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus-Christ à la croix lorsque ça a été versé, ça a sonné la défaite de Satan. Amen. En réalité, Satan ne peut rien contre le sang de Jésus. Il a déjà perdu et nous avons déjà la victoire. Lorsque nous prions, ce n'est pas pour aller combattre Satan, c'est pour dire à Satan « Tu as déjà perdu. » Amen. En réalité, lorsque nous prions et lorsque le sang de Jésus-Christ est confessé et proclamé, ce qui va nous donner la victoire, ce n'est pas nos prières, nos combats, en fait, c'est la manifestation de la victoire à Golgotha qui va, c'est ce qui s'est passé à Golgotha qui va se manifester et Satan va lâcher prise. Tant que Satan sait et qu'il voit que tu ne comprends pas et que tu ne sais pas ces choses-là, il va essayer de te déstabiliser. Mais à partir du moment où tu les comprends, à partir du moment où tu les crois, en réalité, il y a ce que Jésus a accompli à la croix qui se manifeste dans ta vie et ça, ça sonne la victoire de Satan. Satan a perdu. Amen. Il a perdu. Alléluia. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire grâce au sang de Jésus. Si tu veux acclamer, fais le bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, je vous le dis avec tant d'insistance. Pourquoi ? Parce que, mes amis, je crois que lorsque nous n'avons pas la révélation de ces choses, parfois nous ne sommes pas différents de ceux qui n'ont pas cru. Nous sommes balottés. Dès que ça souffle un petit peu, on est craintif. On a l'impression que tous les démons du monde sont contre nous. On a l'impression que nous sommes là pour subir, pour subir les oppressions de Satan. Mes amis, n'oublions jamais que Dieu est Dieu. Jésus-Christ a remporté la victoire et Satan est seulement un ange et un ange déjus. Lorsqu'on parle trop des sorciers, on parle des marabouts, parce que il prie pour moi, je ne sais pas, il y a les sorciers, les marabouts, je n'en peux plus, on prie, et il revient, on prie, il revient, on prie. Le problème, parfois, ce n'est pas qu'on ne chasse pas, le problème, parfois, c'est la foi, c'est la foi. Il faut croire que Jésus a tout accompli. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit à la croix. Tout est accompli. et dans le sang de Jésus qui parle, le sang de Jésus dit à Satan, tu as perdu, arrête, tu es vaincu. Cet homme-là, tu ne le touches pas parce qu'il a cru en Jésus. Le sang de Jésus parle. Il parle de plusieurs manières, nous l'avons vu, il parle mieux que celui de Abel. je vais appeler les musiciens à me rejoindre et demander au pianiste de m'accompagner en fond sonore parce que j'aimerais terminer avec un point que je n'ai pas mentionné. J'ai mentionné six points mais en réalité, il y a un septième point. Il y a un septième point, le sang de Jésus Christ doit être honoré. Mes amis, nous devons honorer le sang de Jésus. Nous recevons la grâce de Dieu au travers de ce que Jésus a fait. Pour nous, ça ne nous coûte rien si ce n'est juste de croire, de mettre notre foi. Mais pour Jésus, ça lui a coûté sa vie. Pour Dieu le Père, ça lui a coûté son fils. pour les anges au ciel, ça leur a coûté d'être séparés de la personne qu'ils aimaient, Jésus. Le sang de Jésus Christ doit être respecté. si le sang de Jésus a coulé sur ta vie parce que tu as cru en Jésus, tu ne dois plus marcher et nous ne devons plus marcher comme nous marchions avant. Amen. Il est dit dans Hébreu 10, verset 6, verset 26 à 31, Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous avons reçu la connaissance de la vérité, Amen. La vérité, elle a été apportée sur la valeur et l'importance du sang de Jésus. Si nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu dévot qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lorsque Paul parle lorsque certains disent que c'est Paul ne sait pas trop qui c'est lorsque l'auteur de cet épitre parle il s'adresse ici non pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu il s'adresse ici à l'église et c'est là aujourd'hui mes amis ça nous concerne aussi ça nous concerne aussi un jour il y a une soeur qui m'a dit mais tu sais quand tu parles et que tu dénonces certaines choses parfois ça entraîne une certaine culpabilité vous savez mes amis on ne peut pas prêcher la grâce sans prêcher la vérité si on prêche seulement la grâce soyez béni que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que Dieu te guérisse que Dieu te donne beaucoup d'argent que Dieu te donne ceci cela en fait on donne une partie de la parole de Dieu or la Bible dit que Jésus est venu avec une avec pleine de grâce et de vérité il est celui qui a accordé sa miséricorde qui a eu compassion des démunis qui a guéri qui a fait du bien mais il est également celui qui a dit attention qui a mis en garde aussi des personnes qui a aussi dit pardonner qui a aussi dit aimez-vous les uns les autres qui a aussi dit c'est un pharisien qui était trop confortable attention ma grâce doit être apporté avec la vérité pour que le message soit complet et ici on est sur hébreu ce n'est pas dans l'ancienne alliance ce n'est pas pour apporter une culpabilité aux gens mais c'est plutôt pour les libérer car s'il y a une seule chose qui nous libère c'est la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre la vérité nous libère lorsque le sang de Jésus Christ parle pour nous nous devons non plus marcher comme les gens du monde mais nous devons être conscients que ce sang est sur nous il parle pour nous et donc notre comportement ne doit plus être comme tous les autres peuples Amen nous sommes une race élue un sarcedos royal une nation sainte que Dieu a mis à part Amen parce que le sang parle pour nous Alléluia j'aimerais peut-être qu'on se lève on va prier tous ensemble on va prier on va prier premièrement que Dieu nous révèle qu'il permette que cette parole qui a été apportée puisse être une révélation pour nous que l'ennemi ne vienne pas nous la voler que nous ne soyons pas dans une fausse culpabilité une accusation par Satan mais que nous puissions réaliser également que ce sang non seulement il est précieux mais nous devons l'honorer par notre attitude Amen est-ce que vous êtes d'accord avec ça si vous êtes d'accord prions étant personne notre Dieu nous avons compris que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha n'était pas n'importe quel sang nous avons compris ce matin que ce sang là Seigneur qui a coulé il y a plus de 2000 ans parle encore aujourd'hui s'exprime encore aujourd'hui il a encore un langage en notre faveur aujourd'hui Seigneur permet que nous ayons la révélation de la puissance qui est cachée dans le sang de Jésus Seigneur viens enlever les faux raisonnements viens enlever Seigneur tout ce qui nous fait croire Seigneur que nous devons subir la vie et que Satan Seigneur est au-dessus de nous tu nous dis dans ta parole Seigneur que nous avons reçu l'autorité au nom de Jésus de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire et cela est possible grâce à l'oeuvre de Jésus Christ à la croix nous croyons Seigneur que par sa mort et sa résurrection il a vaincu il a tout accompli Seigneur permet que nous ayons cette révélation ce matin au nom de Jésus permet Seigneur que ce matin par la puissance et l'action du Saint-Esprit Seigneur que tous ceux qui étaient morts reprennent vie par le sang de Jésus permet Seigneur ce matin que ceux qui ont besoin de guérison Seigneur retrouvent la guérison par le sang de Jésus s'il y a une seule personne qui ce matin est encore sous une possession démoniaque sur une dépendance que cela soit brisé maintenant par le sang de Jésus s'il y a encore une personne qui ce matin est attaquée par les sorciers et les marabouts que le sang de Jésus se lève et parle en sa faveur au nom puissant de Jésus Seigneur merci de ce que tu accomplis cela lorsque nous mettons notre foi dans ce que lui il a accompli à la croix de Golgotha Père Éternel permet aussi que nous ayons Seigneur un respect pour l'oeuvre de ton fils que nous ayons une révérence que nous puissions honorer par notre conduite par le langage Seigneur par l'expression parce qu'il sort de nos bouches que nous puissions honorer l'oeuvre de Jésus Christ à la croix afin que ceux qui ne croyaient pas Seigneur par notre attitude et le témoignage de notre vie commence à croire permet Seigneur mon Dieu que nous soyons des ambassadeurs des bons représentants Seigneur de ton fils sur la terre permet notre Dieu que notre attitude Seigneur reflète reflète Jésus Christ notre Seigneur et notre Maître Seigneur nous savons que cela est possible par la puissance de l'oeuvre de Jésus Christ par la puissance du Saint-Esprit Seigneur nous nous attendons à toi et nous te remercions parce que tu le fais au nom de Jésus Amen 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 Gloire à Dieu Sous-titrage MFP. Alléluia 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant Alléluia 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant Alléluia Tout-Puissant Tu es le Seigneur Trois-Troi Trois-Froissant Trois froissants Dieu tout-Puissant Externe Lourange à l'agneau Lourange à l'agneau Lourange à l'agneau Amen J'entends encore Alléluia 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant Alléluia 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant Alléluia Gloire à Dieu Tu es le Seigneur Trois fois Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, l'ourange à l'agneau, l'ourange à l'agneau, car toi Seul et Seigneur. Trois fois Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, l'ourange à l'agneau, l'ourange à l'agneau, car toi Seul et Seigneur. Trois fois Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, l'ourange à l'agneau, l'ourange à l'agneau, sois Seul et Seigneur. Trois fois Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, l'ourange à l'agneau, l'ourange à l'agneau, l'ourange à l'agneau, l'ourange à l'agneau, Amen. Nen, amen. Nen, amen. 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 Que tu puisses réfléchir sur ta vie. Parce que moi, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un temps nouveau pour vous. Il y a un temps nouveau pour l'Église OM. Amen. Il y a un temps nouveau pour l'Église Mif. Amen. Amen. Moi, je crois que Dieu, il y a quelque chose de nouveau pour nous. Et c'est dans la foi. Et ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est parce que Lui nous a aimés. Comme il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Alors que ce matin, nous puissions amener dans notre mémoire le sacrifice que Jésus lui a fait à la croix. Est-ce que tous ont été servis? Est-ce qu'il manque quelqu'un? J'aimerais vous inviter à vous lever. En Matthieu, chapitre 26, verset 26, la parole nous dit. Pendant le repas, Jésus crie, prie le pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et donna à ses disciples. Nous allons prier pour le pain, que symbolise ce matin le corps de Christ qui a été donné dans la croix pour nous. Alors, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Jésus, nous avons remiscié pour ton sacrifice à la croix. Nous avons remiscié, Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Nous avons remiscié, Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Et nous avons remiscié, Jésus, pour ton sacrifice. Parce que tu n'étais pas à febrir. Tu n'as pas, Jésus, regretté. Tu n'as pas renoncé, Jésus. Tu es allé jusqu'au bout, Jésus. Et tu es mort, Jésus, pour nous, Jésus. Et tu es sacrifié, Jésus, pour nous, Jésus, dans la croix. Alors, je suis remiscié, Jésus, Jésus, pour ton sacrifice, Jésus, pour ton corps, Jésus, que j'ai été donné, Jésus. Et nous apportons, Jésus, notre mémoire, Jésus, le sacrifice à la croix, Jésus. Amen. Pour pouvoir manger de pain de Christ. Jésus, le sacrifice à la croix. Oh, merci, Jésus, Jésus, pour ton sacrifice, Jésus, pour ton sacrifice, Jésus, pour ta voix donnée, Jésus, pour nous, Jésus. Nous te remercions, Jésus, Jésus, car tu es bon. Le verset 27 nous dit, Jésus, il a pris ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié à Dieu, il l'ordonna en disant, buvez-en tous. Car ceci, ce mon son, le son de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Vous le déclarez dès maintenant, je le boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le règne de mon Père. Amen. Ça, c'est le son, ça symbolise le son qui a été versé à la croix pour nous. Le son de la nouvelle alliance. Et Jésus, il a dit qu'il nous attend pour en boire avec nous dans le jour qu'il viendra chercher son église. Amen. Nous jouons que nous allons fêter avec lui, ô Sieu. Nous jouons que nous allons de sang, sang, sang. On fait de lui que nous allons voir son visage. Nous allons voir sa gloire. Nous allons voir sa majesté. Il nous attend, il nous attend. Il nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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